Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Star Wars Universe. On va parler à la fois, pour un petit retour sur le Z7 et les critiques qui ont pu être faites sur le film. On va parler du nouvel univers attendu et en général sur Rogue One. Alors, on va commencer par se présenter peut-être. Donc Emmanuel à droite. Moi c'est Louis Louis, c'est la droite. Sur le Star Wars Universe, je m'occupe d'un autre bout de visage. Alors je fais surtout ce qui est visage. Je me concentre sur les collections des visages, les figurines visages, un petit peu de fin d'art aussi. Mais essentiellement, c'est l'idée. Si vous avez récupéré une carte à collectionner pour un petit peu chaque année avec Kyle Oren, c'est le monsieur qui l'a dessinée. N'hésitez pas à venir lui demander. Et à ma gauche, nous avons Adrien. Donc moi, c'est Laine sur les forums, Laine en dessous. Et je co-gère la partie littérature. Donc je suis surtout spécialisé dans les comics Star Wars. Ce qui n'empêche pas de dégobrer aussi les grands. Et de mon coupé, c'est Simon, alias au Skycard et quelqu'un bourré. Bonjour ! C'est forcément un site. Il faut vraiment s'en remarquer. Moi, je fais surtout des actions sur les Legos, sur les fanarts aussi. Et je vais servir de présentateur pour cette conférence. Donc on va commencer de suite avec le Réveil de la Force. Un petit mot sur le box-office, plus de 2 milliards de recettes. C'est très rapidement le troisième film le plus rentable, enfin le plus rentable. qui a récupéré le plus d'argent que le service cinéma. J'ai toujours un avatar de Stanley devant. Après, si on contratation, on dit que le 9e, ça reste en top 10. C'est pas mal. Pas mal de récompenses aussi. J'avais monté mon catalogue. Empire Awards, MTD Moody Awards, Visual Effect Society, mais aucun Oscar. Et puis, d'un point de vue public, quand on discute avec les gens. Voir aussi dans le documentaire tout à l'heure. Il y a des critiques qui reviennent assez régulièrement. Et on va reparler de suite. Qu'est-ce qu'on reproche au film ? C'est vrai qu'il y a des critiques qui reviennent. Même si les critiques presse sont généralement positives. Donc on reproche au film, par exemple, de n'avoir aucune musique vraiment marquante. On reproche aussi d'avoir des personnages qui soient vraiment charismatiques. Ok, on a fait un peu mal à ça. Après, les films, par exemple, c'est un très très fort au cerveau laser, sans avoir eu la moindre formation. Donc, on se dit bien, c'est un petit peu bizarre. Il y a quand même eu un entraînement de son troupeur. Effectivement, on n'est pas au centre laser. Je pensais qu'il allait utiliser plusieurs armes. On peut commencer. On reproche aussi que la vendeur originale n'est pas aussi bonne qu'on l'aurait attendue. On ne comprend pas très bien le contexte politique, surtout au début, disons qu'elle est déroulante. Il y a quelque chose d'idée, mais le contexte politique n'est pas toujours très clair. On n'y reviendra pas, oui. Et puis, on les reproche beaucoup de pas de service. Ça, c'est le truc qui revient souvent. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un remake, en fait, voire un remake dévisé de l'épisode 4. Il n'y a pas le temps d'enfermer sur quelqu'un d'assez pauvre, sur un contexte désertique, qui rencontre quelqu'un d'imboïde, qui a des plans secrets à l'intérieur, qui rejoint une sorte de rébellion, on ne sait pas trop. C'est un destin qui en fait du live. Il y a quelque chose. Vous voyez, c'est ça. C'est vrai que c'est un sujet qui fait des bases. Si on suit les forums, c'est vraiment un sujet brûlant, cette idée de remake. Il y a des amis qui sont vraiment très, très tranchés là-dessus. Alors, certains parlent de reboot. Alors, on va dire, nous, honnêtement, c'est pas un reboot. Parce qu'un reboot, c'est reprendre une franchise au début. Man of Steel, clairement, c'est un reboot. Batman Beelze, c'est un reboot. Amazing Spider-Man, c'est un reboot. Mais pas Le Réveil de la Force, puisqu'on retrouve des personnages et des acteurs qu'on a déjà connu auparavant. C'est vraiment une suite. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un remake ? Alors, il faut le faire. On prend un brin parce que ce sont des clips de production. Ils ont voulu faire un film à la sauce Star Wars, à la sauce trilogie, c'est-à-dire à la sauce guerre des éloignes. Et c'est clairement assumé parce qu'ils ont repris l'ambiance, ils ont repris des designs, ils ont repris le dynamisme. Ils ont repris vraiment des éléments marquants de ce qu'on a connu dans les années 70 en matière de Star Wars. Il faut reconnaître qu'effectivement, Le Réveil de la Force, sur ce point-là, manque un peu d'originalité, manque un peu de créativité visuelle. Il faut indiquer d'ailleurs le fait que les designers, pour le coup, se sont servis de beaucoup de designs qui avaient peut-être été rejetés à l'époque des designs de Ralph McQuarrie. Ce qui lui donne à ce film un petit côté trilogie, un petit côté vitesse assumé. Et c'est vrai que ça sent bien la ressemblance. Au niveau des vaisseaux, par exemple, on peut parler des X-Wings. Ce sont des X-Wings, des facteurs qui sont des détruiteurs, des détruiteurs de l'Empire, qui ressemblent quand même beaucoup à des détruiteurs de l'Empire. Vous voyez, c'est ça. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui rappellent, qui sont ressemblant. Il y a également des idées à travers le scénario qui sentent, on va dire, le remake. Le début sur la planète des articles, tu l'as cité, qui lance l'histoire d'héros. Les personnages principaux qui se retrouvent dans la base ennemie et qui vont sauver l'héroïde. Le vieux mentor, en l'occurrence, pas son nom, parce que peut-être qu'il n'y en a pas vu. Le vieux mentor, il disparaît durant le film. Les héros qui rejoignent la base rebelle. Le droïde qui contient les plans secrets de l'arbre, en l'occurrence la carte. Il est abandonné sur la planète désertie. Et puis la super-arme. Alors ça, la super-arme, c'est vraiment se couper, se couper, et les signitudes, vraiment avec un mauvais espoir, sont extrêmement claires. Le schéma, elle-même, réveillant, résistance, contre, empire ou premier ordre. Et on peut faire aussi, d'ailleurs, un gros parallèle avec le retour du Jedi, avec la fin du retour du Jedi, lorsqu'il y a cette attaque sur la super-arme, sur ce parti-là. C'est vrai que le plan est un peu le même. Il faut qu'il y ait une équipe au sol qui aille le plier, et c'est une équipe qui va descendre dans la super-arme. Voilà. Plus un combat au cendro laser également parallèle. Alors, pourtant, il y a même d'onnêtes différences entre Le Réveil de la Force et Un Nouvelle Étoile, au niveau de la structure narrative, même si le schéma reste très proche. Tout ce qui se passe sur Jaco, par exemple, dans Le Réveil de la Force, c'est inépi. C'est des situations qu'on n'a pas du tout vues, qui diffèrent radicalement de ce qu'on a connu dans les années précédentes. On est très loin de la situation, quand on est sur Jaco, on est très loin de ce qu'on a connu entre Luke et Obi-Wan. On est loin de l'astroport, de Moses, on est loin de toutes ces choses-là. Il n'y a rien d'approchant, finalement, de la course-poursuite dans le désert de Jaco avec les vaisseaux. Au niveau de la cantina de Mascanata, c'est le château de Mascanata qui rappelle beaucoup la cantina. Absolument, j'y reviendrai. On va en parler un instant. C'est vrai que c'est une référence à la cantina, mais quand on regarde un peu cette séquence, on se rend compte que l'ambiance n'est pas du tout la même. La scène a son ambiance propre, les créatures sont très différentes. Et Mas elle-même, c'est un personnage inédit parce qu'on sait qu'elle est très âgée, on sait qu'elle prenait la force, on sait qu'elle n'est pas un Jedi. C'est en fait presque Yoda. Tout à fait, on peut le connaître, on peut l'imaginer, mais en fait c'est un personnage qui est totalement inédit. Pas très grande, pas un peu bizarrement. C'est un personnage clairement différent de Yoda et de ce qu'on a connu dans les événements. Il y a également le flashback de force. Ça en dit, oui, ça rappelle la séquence de l'arbre pendant qu'il est contre un tag. Mais l'emport, c'est un délit parce que ça ne vise pas du tout le même objectif. C'est une approche très différente de ce qu'on a connu. Il est pour la bataille aérienne. Alors, la base de la résistance, la base de l'accord, ça ressemble beaucoup à la base du Québec. Mais bon, le contexte l'emport n'est pas du tout. On parlera du contexte très bientôt, puisqu'on va apporter les grandes questions qui se posent dans cet épisode 7. On l'a dit, finalement, le texte défiant du début ne nous apprend pas grand-chose sur la situation galactique. Qu'est-ce que c'est que le premier ordre ? Qu'est-ce que c'est que cette résistance ? On a déjà quelques éléments de réponse à ce sujet. On sait que le premier ordre a émergé des vestiges de l'Empire qu'on a pu le voir dans l'épidatisme. La résistance, même si son but premier n'était pas celui-là dans le film, comme but de combattre ce premier ordre. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, parce qu'il y a un roman à ce sujet, qui se passe 6 ans avant le film, qui sort ce mardi. Sur Sparence Universe, on a eu la chance de pouvoir le lire en avant-première. Donc je sortirai ce mardi, Sparence Universe, un article très complet qui dévoie un grand nombre d'informations sur le contexte de l'épisode 7, un grand nombre d'informations sur le contexte politique, sur la famille et famille, solo, style, walk-up. Il y a plein d'infos sur les personnages qu'on voit dans le film, mais je ne peux pas trop en dire. Donc en gros, si tu as peur que Kény, que tu te kidnappes et que tu te torturenes ta famille, tu ne vas toujours pas en dire ? Non. Essayez, peut-être. Ça vaut le coup. Donc le roman en question, il s'appelle Bloodline, donc ça veut dire ligné en français, et il est centré sur Léa, sur la place de Léa au Sénat de la Nouvelle République. Parce que il y a une nouvelle République, il y a 6 ans à refuser. Alors cette nouvelle République, du coup, qu'est-ce qu'il est, où il sort, et pourquoi il y a une instance ? Donc cette nouvelle République, elle a été mise en place après la défaite de l'Empire, non pas sur Endor, tel qu'on a pu le voir dans le film, mais plutôt sur Jakku. Dans le film, on a pu voir que Jakku est vraiment un terrain de guerre, et il y a eu une très grande bataille sur cette planète, un an après l'Empire VI, et c'est suite à cette défaite intérieure sur Jakku qu'a eu lieu à un traité, le traité de concordance galactique, qui a mis fin à la guerre entre les rebelles et l'Empire, et que cette nouvelle République a pu émerger, notamment sous l'impulsion de Mon Motma, un personnage qu'on a pu voir dans l'Empire VI, et qu'on reverra bientôt dans Rogue One. Mais ce n'est pas dans Rogue One ce qu'on veut comme ça, c'est dans Rogue One, c'est dans l'histoire. Ça, on a pu le voir dans un roman qui sortait en français il n'y a pas très longtemps, Étoile perdue, ou dans le roman poste, qui peut aussi sortir en français il y a quelques mois. Autre question ? Kylo Ren, il sort... Encore une histoire, je ne peux pas en dire beaucoup, mais en lisant Rogue One, on a beaucoup d'éléments de réponse sur Kylo Ren, sur sa famille, les relations qu'il entretient avec Yann, Leïa et même Luc, et notamment quelques révélations sur son grand-père et comment il a appris la vérité sur son grand-père. D'accord. Il ne peut pas vraiment rien dire de plus sur lui ? Sur Kylo Ren, je peux vous dire qu'il a environ une trentaine d'années. Voilà, de scène. Malgré sa tête de gamin, il est environ trentaine. En sachant que le film se passe trente ans après la fête. Ok, donc ils sont bien abusés dans des vidéos après la fête. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur La Nouvelle République et parler de Coruscant, de cette planète, enfin de ce système de planète qu'on voit explosé dans l'épisode 7 ? Est-ce que c'est Coruscant ? Heureusement que non. J'ai envie de dire que Coruscant, c'est tellement inconnu. Pendant le film, j'ai cru au début que c'était Coruscant. Une demi-heure après, quand ils annoncent le nom du système d'un film, c'était Coruscant. Et donc on apprend un peu après, dans certains livres, dans certains romans, que le système en question, mentionné dans le film, c'est le système océan, c'est là que se trouve le Sénat, c'est là que se trouve le siège de cette nouvelle république, que le premier ordre veut effacer. Et il faut savoir que ce Sénat n'est pas sur qu'on ressent, parce que le Sénat change régulièrement de place, et manque de peau au moment du film, le Sénat était sur le système océan, et c'est le système océan qui actuelle. C'est le système océan. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on s'est fait des choses sur les gens qu'on voyait, justement, pendant la séquence ? Pendant la séquence, il y a une courte scène où on voit des tas de gens sur un balcon, notamment un extraterrestre. Il faut savoir que cette extraterrestre, à ce moment-là, c'était le chancelier, le chancelier de la nouvelle république. Et à côté de lui, il y avait une femme noire, qui était en fait une envoyée de l'EIA à la nouvelle république, envoyée que l'EIA avait envoyée. Et il sert que l'EIA avait envoyée pour obtenir plus de support, et ça, encore une fois, on le découvre dans un roman qui est la nobellisation des 17, avec 7. Je crois que je l'ai vu en vente, dans la torte, là-bas. Et cette nobellisation inclut un grand nombre de scènes coupées du film, des scènes coupées qui deviennent officielles grâce à cette nobellisation. Et donc, vous pouvez les découvrir dans ce roman. C'est bien en fait de la pub. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer aussi des choses en ce moment, par exemple, sur un truc qu'on a beaucoup commenté, comme le Réveil de R2, qui sera un peu de nulle part ? Beaucoup de gens ont critiqué le film à cause de ça, mais il faut savoir qu'il y a une explication totalement cohérente sur ce Réveil de R2. Il y a toujours des explications cohérentes. C'est ça. C'est souvent les romancés qui lui ont expliqué de quelques soucis qu'on peut rencontrer dans les films. Et donc, à la fin du film, du Réveil de la France, on découvre ce R2 qui s'anime comme par magie, typiquement la douleur de lui. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans le film, il y a Ré qui arrive enfin sur la base de la résistance. Et elle en dit que pendant sa torture par Kylo Ren, Kylo Ren a annoncé que le premier ordre était en possession de cette carte. Il était dans ce morceau de carte qu'il était dans leur archive. Je vous rappelle que le R2-D2, dans l'épisode 4, il s'est connecté à l'étoile noire. Il s'est connecté à l'ensemble des archives impériales. Et donc, il a pu fouiller dans sa mémoire quand il a entendu que le Réveil savait que ce morceau de carte était en possession de l'enquête. Il a pu retrouver ce morceau de carte et c'est pour ça qu'il s'est réactivé à ce moment-là dans le film. Donc, c'est un peu facile comme explication. Moi, je trouve ça cohérent. Je trouve ça bien, justement, d'être fait un élément du tout premier film pour en briller selon son instrument. Mais en même temps, ces explications, pour la voir, il faut voir l'une fin. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est une explication qui était dans le script de base. Dans le script de base, on s'est servi à l'auteur du livre pour les faire l'une. Pour propos de ces histoires, en plus de l'épisode 7, est-ce qu'il y a d'autres histoires qui permettent de vraiment étendre l'épisode 7 et de nous apprendre beaucoup de choses dessus ? Alors, on peut noter une histoire sur ces trois PO. Vous avez pu découvrir, comme il l'a joliment dit dans le film, qu'il avait un bras rouge. Il y a un excellent comics qui vient de sortir aux Etats-Unis. Je crois que Paris-Unis a annoncé une sortie fin d'année en France. Et lorsqu'il s'en découvre pourquoi il a récupéré ce bras rouge, comment, dans quelles circonstances. Et ce n'est pas du tout une histoire anecdotique. Il y a un véritable enjeu dans cette histoire, une véritable crise, si je puis dire, qui mène à cette récupération du bras rouge qui est finalement assez connotée au sein de ce comète. D'accord. Et avant de passer la suite, les liens de parenté, Ray, est-ce qu'il y a au cœur sur le moment, on ne sait pas ? Pour ce qui est vrai, je peux vous dire, en tout cas, que ce n'est pas la sœur jumelle qui a eu au Rennes. C'est un truc que j'ai pu voir à droite à gauche parce qu'ils n'ont absolument pas le même âge. Ils ont dit que Ben Solo a environ 30 ans, Ray en a environ 20, donc Soura a bien passé quelques mois dans la capitale. J'espère pas. J'espère que ce n'est pas bien vrai. Et Snoke, du coup ? Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Qu'est-ce qu'on saura de lui dans le roman, dans les BD ? Snoke, c'est un personnage qui ne restera vraiment propre au film. A priori, aucun autre média ne s'intéresse pas à Snoke quand on n'aura pas eu quelques informations dans le film. J'ai pas mal de faire le lien. On va revenir au film. Mais 17, pour l'apprécier, il ne faudrait pas le considérer comme une sorte d'introduction à ce qu'on est très logique. Si le gouvernement n'en peut pas le plus en retard. Donc là, il y a peut-être le projet Transmédia qui relie l'épisode à des communistes, à des livres, on l'a dit. Mais en réalité, c'est une introduction lorsqu'il présente des personnages, il présente des situations, il présente un contexte pas nouveau par rapport à ce qu'on a connu, qui sera ensuite développé dans les films de la suivante. Donc c'est vrai qu'on se pose pas de questions à la vision du film. Mais il va falloir attendre de voir ce que les films suivants vont nous annoncer concernant par exemple l'origine de Rey, concernant Luc, concernant les pouvoirs des uns et des autres, des rôles, des uns et des autres, etc. Finalement, c'est pas mal, parce que les gens qui veulent se contenter des films pourront se contenter des films et avoir des réponses satisfaisantes à se contenter. Alors oui, essentiellement. Et c'est vrai que les comics, c'est des films qui n'ont pas des fois à la fonction. Mais effectivement, on ne va pas se confier lorsqu'ils seraient sortis, et on pourra en fait se faire une vraie idée lorsqu'on en a plus d'après-midi. On a changé un peu de sujet pour parler de tout le monde qui m'a rétendu. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont des questions sur les 177 ? Ce n'est pas des questions qui restent par rapport aux films, par rapport à tout ça. La question a été légèrement évidée. Je voulais juste savoir en parler de une parenté de Rey, par exemple. Même si vous ne pouvez pas réconner, est-ce qu'on obtenait ça ? Dans le roman que j'ai eu la chance de lire, en tout cas, ce n'est pas évoqué. Voilà. A priori, on ne devrait pas avoir d'informations supplémentaires, comme on disait, par rapport aux films. Il se garde quand même des révélations qui ne sortiront que dans les films, parce que c'est trop important. Ça, j'ai mon fantasme un peu, le fameux « je suis le père ». On va revenir en votre miroir. Ça, on verra. D'accord. D'autres questions ? Dans la scène de cash-back, on voit avec le titre qu'il a abandonné sur j'appuie. Le vaisseau. Est-ce qu'on a des informations sur le vaisseau bizarre ? Je ne sais pas. Est-ce que... Ah ! Il y a eu un parallèle sur un vaisseau qui a appartenu à us dans des très vieillités des Marvel des années 77, et il y a une certaine ressemblance, mais je ne l'ai pas trouvé flagrante. Combien il y a des vaisseaux qui sont apparus dans les comics, dans les romans ? Il y a peut-être une vie, et on peut finalement retrouver des correspondances de design. Un design qui, en plus, est assez simple. D'autres questions sur le titre ? Peut-être une dernière. Vous avez parlé des parallèles entre 77 et 74 dans la structure. Est-ce que ce n'est pas un choix délibéré quand on se concentre sur les personnages ? Parce que très rapidement, on les a adoptés. Et en moins d'un film, c'est que les héros. Et est-ce que ce n'est pas cette sophistie ou cette habitude de la structure qui vous a permis de se concentrer sur les personnages et qu'on les adopte très rapidement ? Moi, personnellement, oui. J'ai l'impression qu'on nous a servi une recette qu'on connaissait très bien, mais pour vous présenter de nouvelles choses. Après, ils vont présenter plus de nouvelles choses. Ils vont peut-être sortir de la recette connue plus tôt, mais on verra pour la suite. On va passer maintenant à la dernière, pour la visite 7. De toute façon, après la conférence, si vous voulez discuter, il y a peut-être aussi. Bonjour. Bonjour. On parlait justement de vaisseaux. Ce qui m'avait étonné, c'était de vous voter en termes de nombre de modèles de vaisseaux différents. La rébellion à l'Extric, un transporteur. L'Empire, c'est Mirror, c'est les détails, le Retrojot. Est-ce que c'est un effet cinématographique qui vise juste à pouvoir produire d'autres modèles dans le futur pour faire plus d'émerveillement et de plus de joueurs ? Ou est-ce qu'il y a une raison historique au fait qu'on ait tellement de modèles de vaisseaux qu'on se passerait à la fin ? Alors, à vrai dire, enfin, là j'ai une réponse qui est vraiment subjective à proposer, je n'ai rien lu là-dessus, mais je pense que si vous avez présenté l'épisode 7, avec des vaisseaux qu'on ne connaissait pas, une nouvelle forme de vaisseau qu'on est rebelles, pas de Netflix, pas du Retrojoters, pas de Destroyers pour les appareils, pour les appareils, pour les appareils, pour les appareils. Déjà qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ce film, je pense qu'il y aurait eu encore plus de critiques parce que les gens ne se seraient pas cru dans un Star Wars. Finalement, c'est aussi un avantage d'avoir des planètes qui rappellent énormément les planètes de la trilogie. C'est que, d'accord, c'est des nouvelles planètes qui ressemblent beaucoup aux anciennes, mais on est encore dans l'ambiance de la trilogie. Et je pense que ce sera surtout pour la suite, qu'on s'amuse, à créer de nouveaux designs et à multiplier vraiment tout ça. Qu'est-ce que vous voulez utiliser des Airways, des Airways, des Airways, des Airways, des Airways ? Encore une fois, c'est facile de faire parallèle avec l'épisode 4, parce que dans l'épisode 4, encore une fois, on a X-Wing, Faucon, Destroyer, Time, Ettoile Noir. On a un transporteur de la Résistance dans ce cas, voilà, qui ressemble au B.E.U. Première question. Dans les pantalons, il y a une séquence qu'on voit qui n'apparaît pas dans le film. Alors, ça, c'est un peu de mon père, je crois. D'ailleurs, pas même les séquences qu'on voit, Finn, qui se réveille suite à coup, en comparant avec le Finn, c'est une autre prise. Parce qu'il y a des éléments qui n'apparaissent pas dans le décor. Moi, je parle de la main de Maz qui tend le sabre. Dans une première version du scénario, Maz rejoignait la base de la Résistance, avec Yann Solo et Finn, et a rencontré Léa à ce moment-là. Donc, cette scène venait de cette épauche du film qui a été tournée. Et dans un futur montage, il a été décidé que Maz n'avait pas tant de raisons que ça, de rejoindre la base de la Résistance, et cette scène a été en jeu. Est-ce que, au passage, on ne peut pas dire que les éditions de l'OB, là, avec ces 1030 de bonus de cette coupée, ce n'est pas un peu aberrant par rapport aux 40 minutes qu'ils ont annoncé avoir tourné et avoir jeté ? Surtout que j'ai découvert un grand nombre de scènes d'OB dans les novelisations, et ils ne sont pas tous dans les bonus, et pourtant, je sais que certaines ont été tournées. C'est un peu dommage. C'est ce que je pensais quand j'ai vu la novelisation, et quelques semaines après, ça a été annoncé qu'il n'y en aurait pas. Donc, j'ai été déçu. Alors, en même temps, ça doit faire... 16, ça fait pas moins de 20 ans que tout le monde crache sur Lucas qui fait des éditions spéciales de ses films. Si Disney commençait à en faire, c'était pas de bonne idée. Pour la bande-annonce, c'est pas surprenant. On se souvient bien que dans la bande-annonce de l'Empire contre-attaque, à l'époque, il y avait déjà des éléments de scènes qui ne sont pas apparus d'entre nous. Donc ça, c'est pas une surprise. Et souvent, dans la bande-annonce, on avait des éléments, des crises différentes. Et souvent, je crois que je me souviens qu'on voyait... C'est pas prévu qu'il arrachait une affiche sur la bande-annonce de l'Empire contre-attaque, celle qui était complètement coupée du coup, et qu'on n'a jamais vu rien réintégrer. Donc, c'est pas surprenant pour cela. Et puis, on peut tout de suite passer au nom des numéros et tempéristes. Donc, on va s'entraîner sur le épisode 7. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prévues autour de le épisode 7, et ça va encore continuer à sortir. On a plein de bouquins un peu partout, et donc on a besoin de nous en parler. En plus, Hesterby, on peut quand même se faire croire qu'il. Il s'avère que pour tous les romans, tout est chapeuté par un groupe de personnes. On l'appelle le Story Group, et c'est un groupe de personnes qui veille à la cohérence de toutes ces œuvres, de manière à ce qu'elles ne se compréhensent pas les unes les autres, dès qu'un écrivain ou un scénariste de bande-essiniste travaille dessus. C'est très important cette notion de cohérence, notamment à cause de l'œuvre multisupport, C'est un petit support qui a toujours été forte à Star Wars, et on retrouve encore plus depuis le rachat par Disney. L'un des principales exemples est la série Rebem, c'est une série où on suit la création de l'alliance Rebem, on suit un petit groupe de Rebem, et cette série a été déclinée en série télé, en animation, en roman, il y a eu un roman, il n'est pas prévu en français stadé, mais sans doute en 2017, et il y a un certain nombre de fomites publiés dans un magazine Panini, en BD d'Alcourt, ou même en BD de Panini pour la série Cana. Donc cette notion de multi-support est vraiment quelque chose à ce moment-là. Il y a toujours été proche à Star Wars, mais qui va être d'autant plus aujourd'hui. Il y en a d'autres projets de multi-support d'ailleurs, il y a eu le jeu vidéo Battlefront, qui a été décliné en roman, mais on ne peut pas vraiment dire que le roman prolonge l'histoire du jeu, puisqu'il n'y a que l'histoire dans le jeu, c'est un jeu plus un roman ou une petite joie, et dans le roman, du coup, il y a l'histoire. Dans la deuxième partie du roman, il y a l'histoire, mais elle n'est pas des sauvettes. Et c'est un fonctionnement qu'on retrouve sur pas mal d'œuvres, parce qu'on a parlé de Rebelle, de Battlefront, il y a aussi l'épisode 7, où à chaque fois on a un projet principal et plein de choses pour le tour qui viennent compléter. On parlera de Rogue One aussi un peu tout à l'heure. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Est-ce que le novel ou le Disney, en général, il y a toujours des projets ? Donc on va parler de Rogue One tout à l'heure, il y a un certain nombre de projets qui ont pris le tour. Il y a aussi des œufs noirs, la série a beau avoir été arrêtée, il y avait des épisodes plus ou moins prêts, des scripts d'épisodes qui étaient prêts et qui sortent aujourd'hui sous format papier. Il y a eu une BD sur Dark Mode avec le Fils de Datomir, qui va être réédité par Delcourt cette année. Il y a eu un romance d'Art Disciple qui sort en français cette année, c'est parce que c'est une traduction de Disciple où on suit le personnel de Dan Fress et de Willem Boss. Et il y a un futur romance sur Asocia qui est prévu, qui se passe après la fin de la série, donc après le sort qu'on a pu voir qu'il y avait ce personnage à la fin de la série, et qui fera sans doute le lien entre le personnage d'Asocia dans Oeuvre noire et le personnage d'Asocia dans Rebelles. Donc on a toujours cette notion de prolonger une œuvre, même une fois qu'elle est finie. Je peux parler d'autre chose là-dessus ? Rapidement, l'épisode 7, j'en ai parlé, là on voit le roman Pipos, qui se passe quelques semaines, quelques mois après l'épisode 6. Ce roman, il fait partie d'une trilogie dont le dernier tome va se conclure avec la bataille de Jakku, donc encore une fois la planète désertique qu'on a vu dans l'épisode 7. Donc cette bataille qui mène au traité de paix entre la Nouvelle République et l'Empire. Donc il faudra encore un peu prendre son mal en passance pour voir le vrai mouvement de cette bataille. et le roman sort en anglais en janvier 2017. Pour une fois, on le recevra quelques semaines en avance, donc un article détaillé sera rédigé à ce moment. D'accord. Nouveau, on a plein de projets dans l'épisode 7, on a des choses, plein de comics à l'épisode 4, on a quelques histoires qu'on a retrouvé aussi, des trucs sur Robels, mais avant, dans le livre étendu, on avait des histoires sur 15 000 ans. Est-ce qu'il y a des projets qui vont s'éloigner un peu, qu'on connaît, qu'on connaît déjà ? Pour l'instant, le plus loin où on va, c'est entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors, il y a une série comics qui est prévue sur Ewan Anakin, où on suit l'entraînement d'Anakin, et en même temps, on voit un début de corruption par fanpatine sur Anakin. Donc c'est le projet, en fait, le plus lointain dans le passé que prévu. Dans le futur, on a un comics sur Poe d'Anbrone qui a déjà commencé, où on va découvrir comment Poe d'Anbrone a retrouvé la trace du personnage qu'on voit au tout début de l'épisode 7, dans le désert, cette espèce d'hermique. On apprend un comics que c'est un explorateur. On est sur une période d'à peu près 60 ans, en tout cas, mais on n'a pas autant d'ampleur qu'il y avait avant dans l'ancien univers. Même si je sais qu'il y a un scénariste, le scénariste de Poe d'Anbrone, qui envoie toutes les semaines des lettres à Marvel en leur disant « Laissez-moi dessiner plein de séries de BD qui s'entremêlent les unes entre les autres, sur les guerres des Dicey. » Et la réponse de Marvel est toujours la même. Enfin, la réponse de Disney est toujours la même. Voilà. « Est-ce qu'il y a des questions sur le bon univers ? » Alors, on passe à Rowan. Bonjour. Vous avez avancé que vous écoutez, veuillez à ne pas faire de cohérence avec le roman et le film. Et pourtant, j'en ai remarqué une, je ne sais pas si elle n'expliquait à vous pas. Dans les films, il y a un roman que vous êtes prêts. Et donc, entre vous, il annonce que c'est peut-être que le rétriciel en 12 parsec, alors que dans le film, ça a été pu en 13 parsec. Ça a effectivement été relevé. À ce moment-là, j'avais cru à des soucis de traduction, ce qui, je crois que ça n'a pas été le cas. À la vérité, il me semble que dans l'épisode 4 en VF, on parle de 20 parsec. Alors qu'en VO, c'est 12 parsec. Peut-être que c'est pas bon au roman, mais a priori, c'est 12. Il y avait une réponse du chef du story group à ce sujet. J'essaie de la retrouver. D'autres questions ? Est-ce que la saison 6, vous allez pouvoir se sortir en délégué ? Pas en France. Elle est disponible en français sur iTunes, si je vous ai pas d'étire. On confirme. Voilà. Mais elle sortira pas Netflix aujourd'hui. Le cloueur américain des places de boutique. Le cloueur américain, donc Chine, sur mon hectare pour aller. Voilà. Et il y a une EPS pour payer une mesure plus tard sur une page de la France. Oui, on peut acheter une version anglaise sur ce site français. Une autre question ? Ah ! Bonjour, comment a-t-il ? Vous avez joué de force au E15 qui a mené à l'épisode 7 ? On espérait un peu plus de révélations. Je crois qu'on n'a pas eu comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de même technique pour l'épisode 8 ou même l'épisode 9 ? Donc, les oeuvres qui finalement l'ont appris le plus sur l'épisode 7 sont sorties après. Qu'elles soient membres du programme ou voyagent vers l'épisode 7 ou pas. Bloodline, par exemple, qui sort mardi, n'est pas membre du programme puisque le film est sorti depuis plusieurs mois. Et donc, oui, ça a été un peu décevant. Par contre, je vais y revenir pour Rogue One. Pour Rogue One, il y a quelque chose de plus… avec davantage de contexte du film de prévu. Et donc, on espère que ça sera réitéré pour les films suivants, l'épisode 8, la plan solo, l'épisode 8, etc. Et du coup, on va passer à Rogue One, du coup. Bon, l'épisode 9-6, c'est un peu le générique du début de l'épisode 4. Donc, les rebelles ont capturé les plans de l'école de la mort, de l'école noire. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est suivre un groupe de rebelles qui va récupérer des plans de l'école noire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. On annonce les sortes. Là, on a un peu la peau, donc on ne va pas pouvoir vous montrer. Mais je peux vous parler des acteurs… On connaît un certain nombre d'acteurs des castigues. On ne sait pas grand chose sur les rôles, les personnages. On sait par exemple qu'il y aura Forrest Whitaker. On sait qu'il y aura Pélicite Jaws, Bigogoda. Il y a un certain nombre d'acteurs. Alain Fleury, qui joue par exemple un personnage d'amour chaud de l'acteur. Certainement héroïde. Mais on va l'idée, on ne sait pas grand chose. Il y a énormément de rumeurs qui vont être en compte de l'effort. Mais on n'a pas énormément d'informations vraiment officielles sur toutes ces personnes-là. On sait qu'ils jouent en revels. On ne sait pas qui joue les méchants. C'est très vrai que tout. On va en faire vraiment beaucoup d'infos. Concernant le tournage de ce film, alors c'est les studios Bayou dans Angleterre. Il y a eu un tournage en Islande au mois de septembre, dans un lieu que je ne sais pas parce que j'ai peur d'écorcher sur le monde. L'Islande, c'est pas de 1978. C'est pas beaucoup quoi. Je regarde les lignes de loin, je ne vais pas trop les folleurs, mais il me semble que c'est la même ligne que je peux suivre. C'est pas en Irlande, c'est en Nice. Il y a un tournage en France. Il y a un tournage en France. Il y a un tournage en France. Il y a des gens qui sont bien plus spécialistes que nous. Il y a des tours là-dessus. Sinon, il y a bientôt un geomètre qui est dans des itoles, dans la toile de l'AMU. Et puis une partie a été tournée au Mexique. Enfin, ça aurait prévu qu'on pouvait être partie au Mexique. Mais pour l'instant, on va le dire, on en sait pas encore plus. Il y a un peu plus officiellement sur le film. Il y a une Mads Mikkelsen aussi, je crois, en méchant. Il était annoncé. Oui. On s'en souvient que lui, il avait joué comme Casino Royale. C'est le début. Il jouait le chiffre. Oui. Effectivement, il est annoncé. On ne connaît pas non plus son rôle exact. Mais il est annoncé dans ce film. Il faut que vendredi, il est sorti. Peut-être pas en parler. On me pose une ordre de... Ah, des questions. Si ça vous intéresse, c'est juste à voir si vous voulez. C'est chercher les news qui sont sortis vendredi sur le film. Il y en a peut-être de croire. Et du coup, autour de Rogue One, il y a encore un programme. Un peu comme la journée de Force Awakens. Mais qui n'a pas le même nom. Il y a un nom qui s'approche, Adrien. Il y a besoin de parler. Ce programme qui s'appelle Rogue, c'est route. Voilà, route vers Rogue One. C'est la même notion que voyage vers le 17. Dans ce programme littéraire, encore une fois, outre les guides habituels qui sont sur le film, les guides sur l'histoire, sur les personnages, sur les gestos, etc. On aura encore une novelisation, la version de film en roman, qui intégrera sans doute encore de nouveaux dialogues de nouvelles scènes. Cette novelisation sortira en version numérique le jour de sortie du film. Et puis, quelques semaines après, on prend un papier. Donc la novelisation, c'est quelque chose d'habituel. Quelque chose qu'on retrouvait beaucoup pour les anciens films, notamment ceux de la théologie, c'était que chaque film avait droit à un livre se déroulant, un roman se déroulant quelques semaines, quelques mois avant. On retrouvera ce roman pour Rogue One. Épisode 7, il n'en avait pas eu, même si on peut considérer maintenant que Bloodline sera un peu ce roman. Donc il y en aura pour Rogue One. On ne sait pas ce qu'il va être raconté dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'il se passe, on sait juste que ça sera vraiment un préquel du film, qui sortira en octobre, alors deux mois avant le film, dans le même temps de l'assimilé. Et en plus de ce moment est prévu deux séries, une série de comics en trois numéros, qui servira aussi de préquel, et un autre comics en un seul numéro, en one shot, qui servira aussi de préquel. Donc, vu le grand nombre de personnages qu'on sait déjà qu'ils se trouvent dans le film, on peut supposer que chacun de ses médias, chacune de ses œuvres, s'intéressera sans doute à un personnage. Est-ce qu'on peut dire, ou pas, parce qu'on l'a beaucoup entendu dire depuis le trailer, qu'Aran encore en film avec une héroïne ? Ça a été une critique qui m'a beaucoup surprise, elle est à un seul plan du trailer d'ailleurs, parce que le rapport de l'héroïne était très facile, mais c'est uniquement ce dernier plan où elle se tient un peu de profil, avec son armure noire misant, qui a rappelé le personnage de Jennifer Lawrence dans The Guardian, où elle est un peu la même posture à un moment. Le parallèle était très facile, après, vu le conseil du scénario, ça n'a rien du tout à voir avec le verger. qui serait lancé en conclure. On a aussi pas mal de rumeurs sur, peut-être que ce serait la mère dans des personnages de XXVII, peut-être. On connaît la mère de Claude Agrande, et on l'a vu dans le comics « Les Reliques de l'Empire » qui est sorti en français, et je vous espère pas que le contraire lui ressemble pas beaucoup mieux. Elle est où ? D'accord. Je vous remercie, je vous demande sur Angouane. Est-ce que vous avez des questions sur Angouane ? De toute façon, on va essayer de pas trop dévoiler aux rumeurs, ou quoi que ce soit. Et les rumeurs, on va pas trop les toucher non plus. On verra si on pourrait. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez imaginer, comme Ray Larkis, qui reprend le rôle d'Evend Akuma, que Grey Organa, reprenne son rôle de Grey Organa, et son rôle d'en revoir ? J'y avais pas pensé, mais je pense que ce serait très très cool de revoir, c'était Jimmy Smith, je crois, qui faisait Bay Organa 903. On a peut-être pas entendu parler encore, mais... qui s'est... Bon j'avais dit pas de rumeurs, mais pas de rumeurs, mais pas de rumeurs. Ça concerne Rebelle, donc ça ne me préritait pas, c'est dans un report. C'est la saison 3 de Rebelle, dans laquelle, la série dans laquelle apparaît le personnage d'Organa, est censée, fortement, on demeure qu'il semble crédible, est censée être peut-être la dernière saison de Rebelle, et cette saison mènera peut-être jusqu'à Rogue One. Faut savoir que Rebelle, actuellement, se déroule, la saison 2 se déroule 3 ans environ avant Rogue One. Donc, la saison suivante, quand on a fait un bond de 2 ans dans la saison 2, on peut imaginer un nouveau bond de 2 ans dans la saison 3, et ça nous mènera vraiment juste avant le four. Je ne sais pas qu'il n'a absolument pas parlé de Bayard Canard, mais il est fort. C'est un peu facile. D'autres questions sur mon blog ? Moi, je voudrais savoir si les voix françaises, on est pas dans les droits, c'est pas dans les droits, c'est pas dans les droits, c'est pas dans les droits ? C'est que sur l'épisode 7, par exemple, le trailer, la voix de Han Solo, c'est pas la voix habituelle d'Arson Ford, parce qu'il est en vacances à ce moment-là. Je sais ce qui arrive. Donc après, pendant le film, c'est bien la voix habituelle d'Arson Ford, la voix de la répartie de Daniel Jones, mais c'est pas la même voix d'Arson Ford. C'est pas la voix habituelle. C'est pas la voix habituelle. C'est pas la voix habituelle. Donc oui, les trailers, en général, il n'y a pas toujours les mêmes voix françaises que pour le film lui-même. Ça peut encore évoluer. C'est bien peut-être une question. Je vous rappelle la date de sortie, donc c'est le 14 décembre. Donc on va conclure avec un petit planning des films à venir. Donc oui, comme on voit sur le schéma, le planning des productions à venir. Enfin, le 14 décembre, on revoit le temps. Décembre 2017. C'est tout à fait non précisé. Donc décembre 2017, l'épisode 8. 2018, le deuxième film « Horror Story » qui sera centré sur la jeunesse de Arson Ford. 2019, vient l'épisode 9. Et puis ensuite, selon des rumeurs, on ne parlait pas trop de rumeurs, donc selon des rumeurs, peut-être un film sur Boba Fett, mais ce n'est qu'une rumeur. Donc en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas fini de voir Star Wars sur les grands écrans pendant encore au moins 4 ou 5 ans, voire peut-être plus, on ne sait pas. Vous savez qu'en 2020, s'il y a un 3D spin-off, on aura autant de nouveaux films Star Wars que d'anciens. Ça va faire un peu bizarre. Du coup, niveau romans, enfin, l'univers tendu, qu'est-ce qui nous attend de bien, en ce mois de mai ? Voilà, ça va réduire l'année, ça. C'est quoi ? Ce qui nous attend, premièrement, en comics, en ce moment, en panique, sort le premier crossover du Nouvel Univers, sur le crossover entre la série Star Wars et la série d'Arvador, deux séries qui se passent en parallèle, donc c'était très facile de faire un crossover entre ces deux séries. Le premier numéro est disponible à l'avant, ici, légèrement en avant-première. Le second sortira en juillet. En juillet, l'ensemble de l'intrigue sera coupée. Viendra un peu plus tard les tomes 2 des séries Kanan, parce que là, je crois, dans Rebelle, en juin, ou pas. En août, viendra la BD sur Obi-Wan et Anakin, donc celle que j'ai mentionnée juste avant qui se passent entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Le premier tome, le premier tome, arrivera d'ici la fin de l'année, comme on peut dire, c'est trois pays. Donc, au BD, on est plutôt chanceux, plutôt garnis, mais nous, arriverons en toute série. Le premier tome, le premier tome, et le Obi-Wan, avec nous. On va juste oublier trop cela. Ouais, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour ce qui est des romans, Pocket continue, publier les romans inédits, légendes en français, les romans légendes, qui se sont élicotés après le rachat, selon l'histoire, n'est plus l'histoire de l'univers officiel de Star Wars, qui sont bien meilleures que le nouveau, que certains de l'autre. Et donc, il y a toujours des publications de légendes qui sortent, mais dans le même univers, on a donc la publication d'articipe que j'ai mentionnée juste avant, donc, qui est liée à la série Jopoldoise, la publication d'un roman qui s'appelle tout ce roman Tarkin, que j'ai jamais dit de quoi il va parler, et un roman, Lord of the Sith, les Seigneur Sith, où on suivra Vador et l'Empereur, qui sont dans une situation un peu délicate et qui vont devoir user de tous leurs talents, même l'Empereur, pour s'en sortir. Et rassurez-vous, Love Line arrivera, donc, on souffre, parce que Love Line devrait arriver début 2017 en France. Si on ne vous l'a pas assez dit, dès mardi, plusieurs de spoilers sur l'Empereur. Et, du coup, merci à tous d'avoir regardé cette conférence, merci aux héritiers de nous y avoir invités. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, allez sur le site, parce que ça, nous, on nous a parlé des films, on n'est pas spécialement spécialistes du sujet. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, à consulter les news, à participer sur le forum, d'autres choses. Si vous vous inscrivez sur le site, vous avez un système pour gérer les spoilers sur le patron de la fichier. C'est toujours pratique. Et puis, voilà, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, tout ça. Et, je pense que ça va être bon. Donc, je crois qu'après, c'est une conférence de Jean-Luc Salah, qui parlait des coulisses de la création de l'XL7. C'est toujours sur le même sujet. Et, bah, merci à tous. A bientôt.